Pourquoi Erebus est un bon personnage ? Et pourquoi sa présence porte le récit à lui seul ? Et comment cela nous affecte émotionnellement ? Attends, quoi ? Ça, c'est une question qu'on ne m'a pas posée. Mais c'est une question que j'avais envie de traiter. Puisque au-delà de mon aversion pour le personnage et ses actes, il faut bien reconnaître que c'est justement cette aversion qui m'a fait poser cette question. Pourquoi la présence d'Erebus augmente notre attachement émotionnel à l'univers ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Erebus, c'est le grand méchant de l'histoire. Et parce que toute histoire a besoin de son antagoniste, une entité que l'on peut charger de tous les mots qui arrivent à nos personnages favoris et de la chute de l'univers vers sa version plus sombre et décrépite. Selon moi, Erebus n'est pas là gratuitement, au-delà de la lourde signification de son nom. Il est là parce qu'il faut une représentation physique et tangible à laquelle on peut associer un nom et un visage de tout ce qui va mal dans l'univers, des déviances et des causes de l'hérésie. Les causes de l'hérésie. Il faut bien comprendre que la première apparition d'Erebus date de l'ascension d'Horus, donc le premier tome de l'hérésie d'Horus. Ce n'est pas anodin. Il apparaît dès le premier tome. Mais ce n'est pas encore là que son impact est le plus grand. Dans le roman, le premier hérétique, ce nom de roman n'est pas choisi au hasard. On a beau y suivre le point de vue de l'orgare, ce n'est pas l'orgare qui initie son pèlerinage. Cette initiative, ce départ de feu, on va dire, vient de Erebus et de Corphiron. Mais en premier lieu d'Erebus, le premier hérétique, ce n'est pas l'orgare. C'est Erebus. Erebus est une soupape nécessaire au bon fonctionnement de l'intrigue. Et j'en veux pour preuve de sa réussite quand on voit les réactions épidermiques que la simple mention de son nom peut provoquer chez certains. Notamment moi. Au-delà de la question de ce qui fait un bon personnage, pour moi Erebus est avant tout un personnage qui accomplit son rôle. Il est là pour être détesté, pour participer directement ou pas à la chute d'Horus et de l'Imperium. mais aussi et surtout pour offrir un bouc émissaire accessible au lecteur. Vous me direz, Erebus joue son rôle de bouc émissaire à la perfection, oui. Mais c'est parce qu'il est conçu pour ça. Il est là pour détruire tout ce qui nous plaît, tout ce que nous aimons dans l'univers. Il est là pour anéantir systématiquement toute forme d'espoir, qu'il soit naissant ou qu'il perdure depuis quelque temps. Il est là pour détruire l'âge d'or. Il est là pour progressivement nous emmener vers quelque chose que nous ne voulons pas voir. Erebus accomplit parfaitement son rôle. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Erebus est un personnage réussi car il fait parfaitement ce pour quoi il est conçu. Un personnage réussi, c'est un personnage capable de vous faire ressentir des émotions quand vous lisez. L'exemple le plus parlant pour illustrer cela, c'est lorsque Erebus et Ergeltal se confrontent après la bataille de Nuceria. Ou lorsque Karn le moleste avec beaucoup de préjudice. Tous ceux qui ont lu ces passages savent de quoi je parle et comprennent ma vision du personnage dès lors. Erebus est là parce qu'il doit être là. Il est une partie de ce qui fait vivre l'histoire en nous, les lecteurs. Lorsque nous lisons l'histoire, les romans de Warhammer 40.000 et plus particulièrement 30K, c'est nous qui faisons vivre l'histoire à travers notre pensée, nos émotions. Donc quand Erebus intervient de quelque façon que ce soit, il ne s'attaque pas seulement au protagoniste que nous aimons, il s'attaque aussi à nous, par le biais de ce que nous aimons. Et c'est pour ça que Erebus est un personnage réussi. Au-delà du fait qu'on le déteste, si vous ne le détestez pas, posez-vous des questions, hein. Mais si vous êtes comme moi, vous le détestez mais vous l'appréciez pour le rôle qu'il remplit, alors vous avez compris. Erebus est là pour nous attacher émotionnellement au récit et en même temps, nous faire susciter des émotions que normalement on ne ressentirait pas. Parce qu'il faut bien un méchant, et au-delà de ce rôle, Erebus n'est qu'un méchant très très méchant. Voilà. Mais, il est suffisamment bien écrit, bien pensé et bien conçu pour nous faire susciter des émotions et donc augmenter notre attachement à l'univers. Et il a fallu que ce soit le pire salopard de la galaxie.